Salut, c'est Anne-Eurteris. Alors aujourd'hui, jour 4 du challenge où je te donne un exercice par jour. Je suis sur un site un petit peu particulier où je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées. Comment te sentir en sécurité à nouveau quand tu perds tous tes repères ? Et la deuxième question, c'est comment se libérer d'un attachement excessif, par exemple en amitié. Voilà. Alors le site sur lequel je suis, c'est le site des tours du World Trade Center. Ici, tu vois le mémoriel qui est juste derrière moi. Et je trouvais que ça se prêtait plutôt pas mal au fait de retrouver sa sécurité intérieure quand tu perds tout en fait. Donc, ce que j'ai envie de te dire par rapport au fait de perdre sa sécurité intérieure, tu peux l'avoir dans plein de contextes différents. Quand tu changes de vie, quand tu changes de boulot, quand tu perds quelque chose ou quelqu'un qui t'est cher, quand tu changes une situation qui était confortable pour toi, où tu décides de faire un changement à 180 degrés dans ta vie, ben oui, c'est inévitable. Tu vas perdre des repères, tu vas perdre ta sécurité. Et c'est important de pouvoir la reconstruire à ce moment-là et de pouvoir retrouver justement des repères qui permettent de te sentir serein par rapport à ça. Alors, comment est-ce que tu peux faire par rapport à ça ? Ben, un exercice que moi j'ai mis en place quand j'ai décidé de quitter mon ancienne vie et de quitter mon mari, de quitter ma maison, de quitter tout ce que je connaissais quelque part. Ce que j'ai fait, c'est de pouvoir d'abord me demander qu'est-ce qui me ferait du bien au quotidien, qu'est-ce qui me permettrait de diminuer cette anxiété, mais pas des choses qui vont être, comment dire, des choses dans lesquelles tu peux partir parce que tu es angoissé. C'est des comportements qui vont juste temporairement te faire te sentir mieux, genre la nourriture, genre fuir dans, je ne sais pas moi, des activités diverses, dans le boulot, etc. Mais vraiment trouver des choses qui profondément à l'intérieur de toi te font du bien et permettent de, entre guillemets, te consoler ou être présent pour toi. Donc ça, c'est la première chose que je te propose de faire, c'est de pouvoir retrouver ces petites choses du quotidien qui te font juste du bien, qui font que tu peux souffler, te dire juste cinq minutes. Là, maintenant, juste en faisant ça, juste en vivant ça, juste en me posant, je me sens temporairement un peu moins stressée, un peu moins angoissée. Donc, essaye de retrouver toutes ces petites choses du quotidien. Moi, ce qui m'aidait, c'était de prendre juste une tasse de thé. Ça peut être, c'est des choses basiques la plupart du temps. Aller me balader dans la nature, ça pouvait être de prendre un bain, ça pouvait être juste de me poser et ne rien faire, juste être là. Et parfois, quand il y a des émotions qui me submergeaient, les laisser venir les accueillir. Et je fais aussi référence au commentaire de Myriam qui me dit « Mais comment est-ce que tu peux faire pour te libérer finalement d'un attachement excessif ? » Ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, l'idée, ça va être de prendre la décision de regarder ce qui est juste pour toi, de ce qui est bon pour toi. Si tu trouves que l'attachement est excessif à cette personne, soit toi envers elle ou elle envers toi, c'est de te demander où est le juste milieu, qu'est-ce qui serait à l'équilibre pour toi ? Pourquoi est-ce que cet attachement va dans un extrême ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, le premier truc, c'est d'essayer de retrouver dans ton attachement à cette personne ou l'inverse, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est en excès ? Et ensuite, d'essayer de te demander juste déjà de manière virtuelle quel serait le juste équilibre et voir comment tu peux l'implémenter dans la matière. Et il n'y a rien à faire, un changement, quel qu'il soit, ça va passer par une phase peut-être d'insécurité, d'instabilité où il faudra que tu cesses d'autre chose. Et donc, c'est pour ça que je fais le lien avec le commentaire de Fab. En fait, c'est toujours la même chose. C'est en regardant ce qui est bon pour toi, retrouve comment en même temps trouver sa sécurité intérieure parce que ça va vraiment t'aider à pouvoir tenir le coup sur la durée. Sinon, tu risques de voir apparaître des comportements qui vont être « Oui, je prends ma décision, je vais dans une direction. » Et puis « Ah non, mon Dieu, ça fait peur, je fais demi-tour et je reviens à mon point de départ. » Et tu vas faire des allers-retours comme ça qui vont être bénéfiques ni pour toi ni pour les autres. Voilà, ça, c'est les deux exercices que je te propose. Donc, le premier, essaye vraiment de retrouver tous ces petits trucs du quotidien qui vont faire que tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi. Et la deuxième chose, c'est de voir si tu te sens en déséquilibre dans une relation, trouver où est le déséquilibre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ressens le déséquilibre. Et du mieux, tu peux essayer de le rééquilibrer. Et parfois, oui, parfois, ça ne dépend pas de toi. Et la fin de la relation est parfois ce qui permet de se libérer complètement. Ce n'est pas toujours la solution de mettre un terme de relation, mais ça peut être à envisager en tout cas. Faites si je te laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !